et coucou tout le monde c'est Moon j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo gameblog de startable du coup ils ont sorti un nouveau gameblog et j'aimerais le découvrir avec vous donc je vais pas vous faire attendre plus longtemps donc on va commencer tout de suite donc du coup c'est le game boy du mois de septembre et du coup startable hop startable septembre anniversaire pnj et intégration septembre et là nous avons trois nouveaux sujets passionnants pour vous voilà l'image elle est trop belle l'image de l'anniversaire et tout ça celle-là elle est trop belle avec le nouveau pin horse qui est magnifique franchement super beau alors du coup fête anniversaire par breton hamilton concepteur principal du jeu alors bonjour et joyeux anniversaire star femme j'espère que vous appréciez tous notre célébration de notre douzième anniversaire tant de choses ont changé depuis l'année dernière c'est pourquoi nous avons décidé de revenir à nos racines avec ce festival nous voulions nous recentrer sur l'amélioration de certaines petites zones autour de l'événement offrir de nombreux cadeaux et donner aux joueurs une raison d'explorer certains de leurs repères préférés autour de genre v ok 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 comme beaucoup d'entre vous le savent avec notre première version du festival d'anniversaire nous avons apporté des améliorations visuelles à certains de nos lieux emblématiques comme la mine d'hémacus et le site morland jeudi j'avais marqué les changements nous avons vu à quel point les joueurs apprécié les mises à jour de free grove depuis camp western ah oui depuis le camp western c'était bien ça nous avons décidé de poursuivre cette expérimentation mettant un jour les jaunes nord ce qu'un événement se produit à proximité ok donc si je résume si un événement n'aurait même les orations de certaines zones ça c'est cool ça moi j'aime bien découvrir de nouvelles zones comme ça qu'on connaît déjà et qui sont améliorés c'est cool ça j'espère que vous avez aimé le travail de nos artistes ils sont travaillés très dur pour améliorer les visuels s'empêlent la nostalgie de certaines des zones les plus anciennes autour de morlande ouais franchement le camp de la gvd là c'était pas mal j'aimais bien l'amélioration ça me donnait un peu plus de vie je trouve donc c'était cool hop cette année le mocado était en fait de nos priorités lorsque nous avons commencé à travailler sur le birthday l'anniversaire beaucoup d'entre vous ont remarqué que nous avons distribué une tonne de feux d'artifice cette année mais vous remarquez que chaque fois que quelqu'un lancé un feu d'artifice tout le monde à proximité reçoit un peu d'ispé cela avait la avantage d'inciter les joueurs à se rassembler et à utiliser les feux d'artifice que nous allons distribuer mais cela également entraîné des problèmes de stabilité du serveur lorsque des centaines de joueurs se sont alliés à les afk près du festival ça ne sera pas la seule fois où nous partageons cette récompense à c'est pour ça qu'ils ont qu'ils ont arrêté parce qu'au début ouais quand on allait on récupérer de l'ispé sauf que du coup on pouvait plus on pouvait plus au bout d'un moment vers la fin du festival ça marchait plus et je pense que c'est parce que trop de monde autrement l'utiliser du coup ben ils ont enlevé ce ne sera pas la seule fois où nous partageons cette récompense xp nous pourrions l'utiliser de manière plus réfléchie à l'avenir en dehors de cela nous avons intégré plus d'objets dans le gameplay que les années précédentes et nous avons décidé d'augmenter les récompenses xp des quêtes en ça on l'avait remarqué ça ça on l'avait bien marqué ça 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 donnait pas mal cela a aidé certains joueurs les plus haut niveau à atteindre le niveau 25 à l'étape important c'est sûr bah ouais tu m'étonnes en même temps il doute de donner 110p de joueurs limite c'était incroyable franchement on a eu pas mal d'ispé de joueurs ça c'était vraiment cool nous savions très tôt que nous souhaitons ajouter de nouveaux personnages de free reading au festival anniversaire nous avons déjà roulé avec les soul riders alors cette fois nous voulons donner à nos joueurs ce qu'ils veulent vraiment les dark riders alors que nous approchions de la fin du projet notre réalité principale anne bulldoig m'a envoyé un message paniqué attendez et d'arrêteur ne montera jamais avec le joueur à moins qu'ils ne soient trompés ah bah oui c'est logique en fait c'est vrai qu'ils vont pas monter avec nous comme ça ça aurait été pas très logique j'avoue que c'est un mec ouais j'ai donc fouillé nos fichiers d'articles et je les ai rapidement configuré pour qu'ils ne vous accompagne que si vous portez un masque ou une moustache j'espère que certains d'entre vous l'ont compris et ont qu'ils n'appellent et d'ailleurs dans les endroits étranges et merveilleux je garderai un oeil sur les réseaux sociaux pour les captures d'écran je savais pas ça mais je crois que j'ai pas de masque ni de à fond d'un contexte dans une prochaine vidéo vu que c'est pas encore fini le vétuel anniversaire ah je savais pas ça je d'apprendre un truc dites moi en commentaire ce qu'ils avaient et ceux qui savaient pas soyez honnête s'il vous plaît dit moi je suis pas la seule qui savait pas enfin nous discutions depuis des années de la manière dont nous pouvons ramener une expérience souvent demandée car stable et small stable il s'agissait à l'origine activité du poisson d'avril mais nous avons décidé que l'universal serait une bonne occasion pour nous nous ramener ses activités limitées quels autres événements ou activités à durée limitée vous revenir à janvier pour le festival d'anniversaire l'année prochaine la saint valentin ou pâques franchement si vous pouvez avoir la saint valentin ou pâques ça serait génial j'aimerais trop j'espère que vous avez tous apprécié cette célébration j'espère que vous avez apprécié tous les prochains festivals d'halloween effrayant parce que d'après cela vous aurez la main occupée pendant la majeure partie du mois de novembre avec des choses passionnantes à venir à lowood nous travaillons sur quelque chose de grand nouveau et expérimental gardez les yeux ouverts au cours du mois prochain pendant que nous continuons vous expliquer ce qui va arriver à j'ai trop hâte la refonte de hallowood j'ai trop hâte de la voir et puis halloween ah c'est mon festival préféré je pense halloween j'ai trop hâte alors du coup les pnj comment les avons nous mis à jour par le par l'hôte à son rennes responsable ici des personnages et créatures aux petites images là on va mettre la petite image là hop voilà on va mettre ça comme ça bonjour encore c'est moi l'hôte à responsable ici des personnages créatures aujourd'hui je vais parler des pnj et des vieilles dames nous avons plus de 300 caractères dans les sso ah ouais quand même la plupart d'entre eux ont encore l'ancien style et ont besoin d'une mise à jour effectivement c'est une tâche énorme énorme tu m'étonnes sur 300 personnages et c'est l'un des plus grands défis auxquels je suis confronté dans mon travail une équipe de personnages se compose généralement de cinq disciplines ok donc artiste concepteur créer le design artiste de personnage 3g créer le modèle 3d les textures c'est là que je fais habituellement on travaille animateur technique rig et skin du modèle animateur anime le modèle et le concepteur remplace l'ancien personnage pour le nouveau dans toutes les quêtes ok donc du coup on a c'est une équipe de cinq personnes du coup chacun a son à son travail à faire du coup ok sympa ok il peut parfois difficile de réunir toute une équipe on va mettre ça comme ça il peut parfois difficile de réunir toute une équipe pour faire toutes ces choses ainsi lorsque nous créons des personnages devront être intelligents nous devons être capable de réutiliser les actifs et d'adopter une proche modulaire vous avez peut-être vu les pnj dits silverglades génériques ils ont créé avec une approche modulaire à l'esprit souhaitons développer cette approche l'utilisation dans le jeu ok bah c'est ceux qui sont dans le ranch quoi ça ok ouais on voit ils ont à peu près le même style quoi non je sais pas mais nous souhaitons le moderniser et rendez et rendent le rendre plus inclusif les personnages de silverglades ne peuvent faire que des personnes mince avec des structures de visages caucasiennes mais voilà ils ont le même style de morphologie tout quoi et pourtant une chemise et un pantalon nous voulons avoir bien plus de déficier que ça tu m'étonnes bah du coup d'être ça doit être dur parce que du coup tu dois créer des nouveaux modèles et tout quoi ça doit être super compliqué à faire ça franchement c'est pourquoi nous avons commencé à créer des personnages en archétype un archétype signifie que vous construisez des modèles de personnages qu'utilisent les mêmes éléments de base tels que les mêmes modèles squelettes animations même texture c'est si possible de combiner et échanger entre les personnages une texture de visage par exemple fonctionne sur tous les autres visages son animation fonctionne sur tous les personnages du même archétype ok 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 lorsque nous travaillons avec les archétypes nous pourrons utiliser les morceaux entre les différents personnages nous prévoyons de créer plusieurs archétypes pour différents types de corps et âge épais mince fort vieux jeunes et adultes et c'est un document contenant plus de 300 personnages dans lequel je vais les trier en fonction de tout ah ouais du coup il y aura un dossier épais un dossier masse un dossier fort etc quoi ok c'est cool ça 300 personnages a fait beaucoup un bon courage en tout cas fonction du but du jeu et du type de corps et à l'origine éthique de cette façon je peux planifier notre chemin à suivre et suivre les statistiques afin que nous puissions prendre des décisions éclairées lors de la création de nouveaux personnages à l'avenir cette année la plupart des ressources en matière de personnages ont été consacrés à la création du nouveau personnage de joueur les pnj ont donc dû passer au second plan pendant un certain temps heureusement nous avons eu le temps de travailler sur la création d'un nouvel archétype appelé all the woman donc les vieilles dames je suppose ça c'est les c'est les petites vieilles dames les petites vieilles dames lorsque nous avons créé cet archétype nous avons choisi de mettre à jour trois vieilles dames centrales à sylva england et morland la baronne madame wad et big bunny big bunny me tient pas que moi à coeur car j'ai dû faire la refonte et créer son nouveau modèle oh donc du coup on a madame wad la baronne et du coup big bunny oh mais j'aurais perso j'aurais peut-être préféré qu'elle est qu'elle est sa veste bleue là que la veste jaune parce que du coup n'a pas celle avec la veste je préfère cette version à la à la jaune j'aurais préféré qu'elle est la veste bleue là trouve que ça fait un plus joli ensemble non je sais pas je sais pas vous mais je sais pas lorsque nous avons créé cet archétype nous avons choisi de mettre à jour trois vieilles dames centrales tu vois la baronne me tiens pas tu m'en a coeur j'ai dû faire la refonte et créer ouais ça j'avais déjà lu certains personnes ont demandé pourquoi nous avons changé madame âge une petite vieille dame à une grande et c'était parce que c'était le plus logique de l'avoir là du point de vue de la production si nous voulons mettre à jour les plus de 300 personnages devront parfois les repenser pour les adapter à un nouveau squelette nous avons pas la ressource nécessaire pour prendre tous les personnages repensant unique ces trois vieilles dans dames utilisent les mêmes squelettes et le même gréement et elles peuvent toutes utiliser les mêmes animations ok ok elles ont les mêmes animations quoi ok ouais ok elles ont elles ont vraiment les mêmes animations ok mais ces trois personnes sont assez différents les uns des autres et ne peuvent surtout pas qu'ils bougent tout le temps de la même façon nous avons donc réalisé des animations unique pour chaque personnage comme la promenade afin de mettre en valeur leurs différentes personnalités de cette façon nous construisons une plus grande bibliothèque d'animation que plusieurs nouveaux pnj peuvent utiliser nous pourrons choisir quelle animation correspond le mieux à leur personnalité et à leur humeur oui parce que du coup la baronne marche pas comme madame wong ni mais comme madame bonnie quoi ok 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 ce sont quelques images au cours de travail de certains visages de vieilles dames druides lorsque nous créons de nouveaux modèles archétiques nous nous concentrons beaucoup plus sur la création de modèles inclusifs avec d'options éthiques j'espère que nous pourrons bientôt commencer à peupler j'ai envie de vieilles dames oh donc ça c'est tout des vieilles dames quoi on dirait un peu peace est la dernière j'aime bien pour terminer je souhaite vous montrer quelques images au cours de travail de ce charmant personnage de druide réalisé par notre alternatif de personnages créatures alicia qui seront présentés dans certaines quêtes futures je peux dire en toute sécurité j'aimerais pouvoir adopter tous ces vieilles dames comme de nouvelle grand mère alors du coup on a la première celle là j'adore j'adore le nouveau style franchement j'aime trop le nouveau style avec ses petits cheveux comme ça là celle avec la natte elle est trop jolie ça leur va trop bien c'est trop mignon j'aime trop j'aime trop j'aimerais trop les voir en jeu la tenue et tout ça les druides elles sont trop mimi j'aime trop l'intégration par stacy place directrice du jeu et d'avoir les producteurs je m'appelle stacy je suis la directrice du jeu par startable online une partie de ce que je vous fais ici chez starta consiste à veiller à ce que notre travail est une vision uniforme et qui répondent aux besoins et aux désirs de notre base de joueurs de notre équipe pour de nombreux joueurs démarrer startable online était une expérience familière accueillant ceux qui avaient joué au jeu starshan legacy dans le monde incroyable de janvique c'est quand même nostalgique quand on relance le jeu sur un nouveau personnage c'est confortable et et tout a du sens cependant l'expérience peut être complètement différente pour un tout nouveau joueur voire même désagréable ah bon désagréable passe pour nous suivons la progression des joueurs tout au long de leur parcours dans startup and online depuis le moment où il s'inscrit jusqu'à l'ouverture du jeu pour la première fois et où ils s'en sont tout au long de leur cycle de vie genre v vient cette information nous aide à identifier les points faibles les problèmes et les opportunités d'améliorer l'espérance que nous proposons il était serait extrêmement évident que lorsque de nouveaux joueurs abandonne c'est le plus souvent au niveau 3 bah oui parce que c'est payant après il nous fallait faire quelques recherches et regarder le début de notre jeu avec un oeil neuf confronte nous exactement aux nouveaux joueurs et plus important encore que recherchent les nouveaux joueurs le monde de genre vik est un endroit passionnant et inculant n'est ce pas et bien nous le pensions mettant à jour et en modifiant autant de choses dans les parties ultérieures du jeu nous avons négligé de garantir que le début du jeu refait ses mêmes belles aventures ce que nous vivent ce que vous viviez lorsque vous vous connectez à certainement pour la première fois n'est pas ce que vous vivrez plus tard et où était notre pili nos piliers de jeu le début du jeu n'a certainement pas capturé les valeurs et les fondamentaux qui font de nous ce que nous sommes chevaux et liens histoire et fantaisie joueurs et communautés et honnêtement il n'a pas excellé dans l'enseignement aux joueurs comment jouer au jeu soit de nombreux joueurs rejoins cette table en ligne pour leur première expérience mmo voire leur première expérience de jeu vidéo nous devons également nous assurer qu'ils se sentent à l'aise ok 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 sur la base des observations et des retours nous continuons à ajuster le début du jeu et le milieu également nous espérons qu'un important davantage de l'étincelle qui fait de start up and online ce que vous connaissez et aimez tous des débuts l'espérant entière commence à rassembler davantage un voyage cohérent et agréable la nouvelle chaîne de quêtes du didacticiel salut amis aventuriers je m'appelle dave favel et je suis ravi de diriger l'incroyable équipe derrière la transformation de votre expérience de début de partie start up and online nous avons entrepris un véritable voyage d'introspection guidé par les précieux commentaires des joueurs et des données de performance notre mission est sain prend le début de partie aussi captivant que le milieu de la fin du jeu en veillant à ce que chaque moment que vous passez à janvier que soit remplie d'excitation ok voyons donc directement ce que vous pouvez attendre de nous dans un avenir lointain ok alors revenir notre après définir notre approche comment pouvez vous créer une espérance de jeu incroyable pour nos joueurs pour y parvenir le plus rapidement possible nous avons décidé de diviser notre travail en morceaux plus petit et plus facile à gérer cette approche nous permettra de partager nos progrès avec vous coeur et âme de sso ok un lien plus étroit avec la communauté notre objectif principal est de créer une connexion plus forte avec la communauté sso vous apprécions énorme énormément vos commentaires et nous nous engageons à apporter les améliorations nécessaires en fonction de vos idées nous souhaitons également souligner l'importance d'accueillir de nouveaux joueurs dans notre communauté pour y parvenir nous invitons à nos joueurs existants à réfléchir à ce qui les a initialement attiré à jorvik vos idées peuvent nous aider à recréer cette magie pour les autres notre objectif est non seulement d'attirer de nouveaux joueurs mais également de les soutenir lorsqu'ils rejouent notre communauté je sais pas qu'il s'y m'a attiré le plus sur ces jours je pense que c'est les chevaux en moins le fait qu'on pouvait vraiment s'occuper de son cheval et tout enfin que c'était notre moyen de transforme on a vraiment un lien avec les chevaux dans ce jeu je trouve c'est vraiment le lien avec les chevaux que j'ai apprécié dès le début sur se réaligner sur nos piliers dans notre quête pour organiser réorganiser le début du jeu nous avons également profité de l'occasion pour revisiter nos piliers du jeu nous supprimons le contenu qui ne résonne plus et créons une espérance qui peut être appréciée sur plusieurs plateformes afin que vous puissiez explorer jorvik à votre passion ok présentation de nouvelles chaînes de quête du didacticiel bientôt nous dévoilerons ce que nous appelons affectueusement la nouvelle chaîne de quête du didacticiel comme son nom l'indique nous avons réinventé les didacticiels pour vous assurer que de maîtriser le jeu comme un pro au cours de la dernière décennie et ce soit évolué et dans cette première version nous nous concentrons sur les leçons les plus cruciales dont vous avez besoin pour lancer dans votre aventure jorvik mais ce n'est pas tout à peut-être que je devrais recréer un conte pour savoir ce que ça fait de revenir avec le nouveau perso et tout ça j'aimerais bien récréer un conte pour redécouvrir le jeu et du coup on a un nouveau récit vous attend préparez vous à plonger directement dans le monde aujourd'hui ou d'un nombre à l'aventure épique vous attend nous créerons une expérience qui s'appuie sur le scénario existant garantissant que votre aventure commence immédiatement tôt que d'attendre que l'histoire principal se déroule plus tard a intéressant découvert de nouveaux horizons on ne s'arrête pas là par le moment à la refonte du didacticiel et aux intrigues captivant nous introduisons une nouvelle une toute nouvelle zone que tous les joueurs peuvent explorer aux nouvelles zones que tous les joueurs dans par l'élément la refonte du didacticiel on a très captivant nous introduisons une toute nouvelle zone que les tous les joueurs alors est ce qu'ils vont est ce que et une zone star rider va passer non star et je pense que ça si franchement c'est ça moi je me dis que steve un style à la femme de steve si le regret pourrait passer au non star rider j'y crois mais je sais pas si ça serait possible mais je pense que ça serait ce serait pas mal d'avoir cette zone en non star parce que c'est vraiment la zone qui est le plus connu je pense dans le monde sso ou alors ils vont carrément créer une nouvelle zone qui sera accessible à tous les joueurs oh j'ai trop hâte de voir ça ce qui nous attend notre quête pour améliorer l'espérance du jeu en début de jeu ne s'arrête pas là voici un aperçu de ce que l'anniversaire nous réserve des chaînes de quête réinventer qui nous garderont engagés excité de nouvelles perspectives sur des personnages et des lieux familiers insufflant une nouvelle vie au monde de jorvik mise à jour continue à dédié accès le garantissant que chaque aspect du jeu est parfaitement clair et facile à comprendre il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons réaliser ensemble waouh ah ce game blog était sympa j'ai trop j'ai bien aimé franchement là on arrive à la fin mais c'est trop bien en fait ils sont en train de travailler sur vraiment des nouveaux joueurs maintenant on a les pnj sont en train de faire une petite refonte des pnj on a déjà eu madame elle voit la baronne big bonnie big bonnie j'aurais préféré peut-être le manteau bleu je sais pas si on la voit avec le manteau bleu à un moment donné mais j'aimais bien manteau bleu et franchement elles ont pas les mêmes années elles ont quelques animations qui se ressemblent mais niveau marche etc elles se ressemblent pas du tout quoi vraiment faire ils essaient vraiment de faire des pnj que chacun leur caractère ça je trouve ça incroyable et le fait qu'ils veulent mettre un dit actif ciel pour les nouveaux joueurs qui rentrent plus on aurait ils seraient peut-être directement peut-être qu'ils vont directement rencontrer les soul riders du coup ça leur donnera envie de continuer parce que ouais franchement ils sont en train de travailler super bien et tous et j'ai beaucoup aimé franchement ce game blog franchement incroyable donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner pour continuer mes aventures sur sa taba non l'agne ou autre jeu moi je vous dis bye bye tout le monde bisous c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501